Sermon 135 de Saint Augustin à propos de l'aveugle né, Jean chapitre 14, verset 6. La lecture du Saint-Évangile vient de nous rappeler que le Seigneur Jésus a ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si nous considérons, mes frères, le châtiment dont nous avons hérité, le monde entier est cet aveugle, et si le Christ est venu lui rendre la vue, c'est que le démon l'avait aveuglé. En trompant le premier homme, il a fait de nous tous des aveugles nés. Courons donc à celui qui nous rendra la vue, courons, croyons, recevons sur nos yeux la bouffette avec sa salive. La salive n'est-elle pas comme le Verbe même, et la terre comme sa chair ? Lavons-nous la face dans la frontaine de Siloé ? Que signifie Siloé ? L'évangéliste a dû nous le dire, Siloé selon lui signifie « envoyé ». Et quel est l'envoyé sinon celui qui a dit dans notre évangile, « Je suis venu faire les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Voilà le véritable Siloé. Lavez-vous-y la face ? Recevez son baptême ? Recouvrez la lumière ? Et voyez, vous qui ne voyez pas jusqu'alors. Et d'abord, ouvrez les yeux à ses paroles. Je suis venu faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voici un Arien qui se lève. Vous voyez bien, dit-il, que le Christ ne fait pas ses propres œuvres, mais les œuvres du Père qui l'a envoyé. Mais l'Arien ne parlerait pas ainsi s'il voyait clair, s'il se lavait la face dans Siloé, dans celui qui a été envoyé. Que dis-tu donc, Arien ? Mais c'est lui-même qui l'affirme, répond-il. Qu'affirme-t-il ? Je suis venu faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc ce ne sont pas les siennes ? Sans doute. Pourquoi alors, pourquoi ce Siloé s'est envoyé ce Fils de Dieu, ce Fils unique que tu regardes avec douleur comme un Fils dégénéré, pourquoi dit-il, tout ce qui est à mon Père est à moi ? Jean chapitre 16, verset 15 Tu prétends qu'il ne faisait pas ses propres œuvres parce qu'il s'est présenté comme faisant les œuvres de son Père. Je pourrais répliquer, en m'appuyant sur tes principes, que le Père possédait le bien d'autrui. Comment prouverais-tu en effet que ces mots, je suis venu faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, indiquent que ces œuvres n'étaient pas en même temps celles du Christ ? J'en appelle à vous, Seigneur Jésus, décidez cette question, finissez-en avec cette dispute. Le Sauveur répond, tout ce qui est à mon Père est à moi. Si c'est à vous, s'en suit-il donc que ce n'est pas à votre Père ? Jésus ne dit pas, mon Père m'a donné tout ce qu'il possède, et toutefois ce langage n'aurait fait que prouver son égalité avec lui. Il dit, tout ce qui est à mon Père est à moi. Comment l'expliquer ? Dans ce sens que tout ce qui est au Père est au Fils comme tout ce qui est au Fils est au Père. Voici en effet comment il s'exprime dans un autre passage, tout ce qui est à moi est à vous et tout ce qui est à vous est à moi. Jean chapitre 17, verset 10 Ainsi, relativement à ce que possèdent le Père et le Fils, la question est tranchée. Ils possèdent paisiblement en commun. Pourquoi alors susciter des débats ? Quant aux œuvres du Père, le Fils dit aussi qu'elles sont ses œuvres. Elles sont les siennes, puisqu'elles sont celles du Père à qui il disait, tout ce qui est à moi est à vous et tout ce qui est à vous est à moi. Ne s'ensuit-il pas en effet que mes œuvres sont les vôtres et que les vôtres sont les miennes ? D'ailleurs a-t-il dit encore, lui, le Seigneur même, le Fils et le Fils unique de Dieu, la vérité suprême, qu'a-t-il donc dit ? Tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi comme lui. Jean chapitre 5, verset 19 Quel trait de lumière ! Quelle vérité ! Quelle égalité ! Ne suffirait-il pas de dire tout ce que fait le Père et le Fils le fait aussi ? Non, j'ajoute comme lui. Pourquoi ajouter comme lui ? Parce qu'il est des esprits peu intelligents et marchands sans avoir les yeux ouverts, qui aiment à répéter que le Père agit en commandant et le Fils en obéissant, d'où il suit qu'ils n'agissent pas l'un comme l'autre. Mais ces mots, comme lui, indiquent qu'ils agissent l'un comme l'autre et que l'un fait ce qui est fait par l'autre. Cependant, réplique-t-on, le Père commande au Fils d'agir ? Quelle idée charnelle ! Eh bien, sans préjudicier au droit de la vérité, j'accepte. Le Père, donc, commande et le Fils obéit. S'en suit-il que le Fils qui obéit n'est pas de même nature que le Père qui commande ? Supposons deux hommes, un Père et son Fils. L'un commande, c'est un homme. L'autre obéit, c'est un homme encore. Ils ont tous deux une seule et même nature. Celui qui commande n'a-t-il point communiqué par la génération la nature à son Fils ? Et celui qui obéit a-t-il en obéissant perdu cette nature ? Provisoirement, donc, considère comme deux hommes le Père qui commande et le Fils qui obéit, sans oublier toutefois que l'un et l'autre est Dieu. Mais il y a cette différence que les deux hommes sont deux hommes réellement, tandis que le Père et le Fils ne forment ensemble qu'un seul Dieu, ce qui est une propriété merveilleuse et toute divine. Veux-tu donc que j'attribue avec toi l'obéissance au Fils ? Admets d'abord avec moi qu'il est de même nature que son Père. Le Père a engendré un autre lui-même. Son Fils autrement ne serait pas son vrai Fils. Le Père lui dit « Je vous ai engendré de mon sein avant l'aurore. » Psaume 109-110, verset 3 Que signifie « avant l'aurore » ? Avant l'aurore signifie « avant le temps » et par conséquent « avant tout ce qui est précédé par quoi que ce soit, avant tout ce qui n'est pas encore et avant tout ce qui est déjà. » Et si l'Évangile ne dit-il pas « Au commencement Dieu a fait le Verbe » comme il est dit ailleurs « Au commencement Dieu a fait le ciel et la terre » Genèse chapitre 1, verset 1 Il ne dit pas non plus « Au commencement est né le Verbe » ni « Au commencement Dieu l'a engendré » Que dit-il alors ? Il était, il était, il était À ce mot il était croix Au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu Genèse chapitre 1, verset 1 À chaque répétition de ce mot il était éloigne toute idée de temps car c'est toujours qu'il était Ainsi donc, comme Dieu a toujours été et toujours été avec son Fils Comme aussi il peut engendrer en dehors du temps C'est lui qui a dit à son Fils « Je vous ai engendré de mon sein avant l'aurore » Que signifie de mon sein ? Dieu aurait-il un sein ? Lui donnerons-nous une forme et des membres corporels ? Nullement Si donc il a dit de mon sein n'est-ce pas pour nous faire entendre qu'il a engendré de sa propre substance ? Son sein a ainsi produit un autre lui-même attendu que si le Fils était d'une autre nature que son Père il ne serait pas un Fils mais un monstre véritable Dans ce sens donc le Fils peut accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé et le Père les œuvres du Fils Oui, le Père veut et le Fils exécute Ne puis-je montrer aussi que le Fils veut et que le Père accomplit ? Comment, dis-tu, le montrerai-je ? Le voici Mon Père, je veux Ne pourrais-je à mon tour accuser le Fils de vouloir et le Père d'exécuter ? Que voulez-vous, Seigneur ? Que là où je suis, eux aussi soient avec moi Jean chapitre 17, verset 24 Nous voilà tirés du danger Nous serons alors où il est Oui, nous y serons Qui peut annuler ce vouloir du Tout-Puissant ? Après avoir constaté la volonté de sa puissance Constate maintenant la puissance de sa volonté Comme le Père, dit-il, réveille les morts et les rend à la vie Ainsi le Fils vivifie ce qu'il veut Jean chapitre 5, verset 21 Ce qu'il veut Ne dit donc pas que le Fils vivifie ce que le Père lui commande de vivifier Il vivifie ce qu'il veut Ce par conséquent que le Père veut comme lui Car la puissance étant la même, la volonté est la même aussi Ainsi donc, n'ayons pas le cœur aveugle Et reconnaissons au Père et au Fils une seule et même nature Car le Père est véritablement Père Et le Fils véritablement Fils Le Père engendre un autre lui-même Car le Fils n'est pas un Fils dégénéré Il y a dans les paroles de l'aveugle né Je ne sais quoi qui peut inquiéter Peut-être même porté au désespoir Quand on ne les comprend pas bien Après avoir recouvré la vue Il dit tant autre chose Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs Ah ! Que deviendrons-nous si Dieu n'exauce pas les pécheurs ? Si Dieu n'exauce pas les pécheurs Oserons-nous le prier ? Eh bien, montrez-moi quelqu'un qui prie Et je vous montre qui l'exauce Montre-moi quelqu'un qui prie Examinez le genre humain Allez des imparfaits au parfait Du printemps à l'été Car nous venons de chanter C'est vous qui avez fait l'été et le printemps Psaume 73, verset 17 C'est-à-dire c'est vous qui avez fait les hommes Qui sont déjà spirituels Et ceux qui sont encore charnels Car le Fils de Dieu dit lui-même Vos yeux voient ce qu'il y a en moi d'imparfait Ils voient ce qu'il y a d'imparfait dans mon corps Poursuivons Ceux qui sont imparfaits ont-ils à espérer quelque chose ? Sûrement Car nous lisons ensuite Et tous seront inscrits dans votre livre Psaume 138, verset 16 C'est-à-dire